L'alerte lancée par une ONG lyonnaise, l'offensive sur Mossoul fait craindre un déplacement massif de population. L'OL s'incline face à la Ju 20-0 hier soir, grosse performance du gardien Bouffon. Enfin, sorti en salle aujourd'hui du film Ma vie de courgette, une exposition lui est aussi consacrée au musée de la miniature. Toutes les ONG dont Triangle font leur maximum pour à la fois lever des ressources, mettre en place des ressources sur le terrain pour augmenter notre réponse. Mais oui, les moyens restent dans tous les cas, seront dans tous les cas insuffisants. L'offensive sur Mossoul en Irak pour enchasser les troupes de l'Etat islamique fait craindre une catastrophe humanitaire aux ONG présentes sur place. C'est le cas de Triangle dont le siège est à Lyon mais qui est implanté au Kurdistan irakien depuis déjà quelques années. Nous on est présents au sud d'Erbil, ici, désormais ici à Bardarach et dans la zone avec les équipes mobiles. On développe des projets depuis 2014 qui n'étaient pour le coup pas spécifiquement liés à la crise de Mossoul, mais à la crise syrienne avec des réfugiés syriens, des déplacés irakiens et des populations hautes au Kurdistan irakien. Nos axes de travail sont plutôt orientés à protection de l'enfance et à éducation dans l'urgence. Aujourd'hui, un million et demi de personnes vivent encore dans la région de Mossoul, deuxième ville d'Irak. Les ONG redoutent un exode massif pour fuir les combats. Sur le scénario le plus pessimiste, on va dire, c'est-à-dire avec un million de personnes déplacées, clairement aujourd'hui on n'est pas prêt, on n'a pas les capacités, je parle de la communauté humanitaire, on n'a pas encore les capacités pour répondre à cet afflux d'un million de personnes. Des camps, des structures sont en train d'être mises en place mais ça restera de toute façon insuffisant. Certains automobilistes s'accaparent la voie publique au détriment de ceux qui respectent les règles et qui, pour X raisons, vont se stationner correctement pour faire leurs courses. Je parle du cœur de la ville de Saint-Priest. Trop de stationnements anarchiques dans le centre de Saint-Priest. La ville vient donc d'adopter la vidéo-verbalisation. Certaines des caméras de surveillance déjà en service sont désormais utilisées pour établir des PV électroniques. Aujourd'hui, la ville de Saint-Priest a un parc de 200 caméras. Sur ces 200 caméras, 10 caméras ont été, on va dire, choisies pour effectuer la vidéo-verbalisation sur 5 secteurs bien déterminés. Dans l'agglomération outre Saint-Priest, Oulain et Rieux ont également fait le choix de la vidéo-verbalisation. Déception pour l'OL. Hier soir, en Ligue des champions, battu 1-0 au grand stade par la Juventus. Un but italien signé Quadrado à la 75e minute. Pourtant, Lyon voulait y croire, notamment en obtenant un pénalty à la 35e minute, raté par la casette. Il faut dire que l'homme du match, ce fut surtout l'immense gardien bouffonne. Il a été décisif dans des moments forts, dans nos moments forts. Il a permis à son équipe de rester dans le match. Donc oui, on peut dire qu'il a gagné le match à lui tout seul, mais il a été décisif. Et malgré cette défaite, le président Oulain se montrait hier soir positif. Encore une fois, on a un entraîneur de qualité qui fait du bon travail. On a un groupe de qualité qui fait du bon travail. On n'a pas eu de chance depuis le début de saison, peut-être qu'on ne la méritait pas sur les blessures. Mais aujourd'hui, on a vu que quand l'effectif revient, il n'y a pas de souci à se faire à moyen terme. Pourtant, avec cette défaite, Lyon voit son avenir en Ligue des champions s'assombrir sérieusement. C'est sûr qu'on n'est pas dans la meilleure situation. Mais vous savez, l'on a plus qu'on est. On a connu des scénarios où on a renversé des situations qui étaient improbables. Donc voilà, il faut s'accrocher. Ça va être très difficile. On n'a pas pris les points ce soir. C'est bien gagné dans le même temps. Il faut se remettre au boulot, il faut retravailler pour les prochains matchs qui arrivent. Des bonnes échéances pour se remettre en place au niveau du championnat contre Guingamp ce week-end. Le match retour à Turin aura lieu, quant à lui, le 2 novembre. Ma vie de courgette, côté coulisses, le film d'animation de Claude Barras fait l'objet d'une exposition au musée de la miniature et du cinéma à Lyon. Marionnettes, décors originaux et planches préparatoires sont ainsi dévoilées au public. Nous avons été contactés par un des coproducteurs français du film. Ils étaient en plein tournage il y a à peu près deux ans au Paul Pixel de Villeurbanne. Là, il m'a proposé d'aller voir les plateaux de tournage, de voir le film en action bien avant qu'il finisse sur l'écran. Et donc là, en voyant tous ces décors en volume et ces personnages, on s'est dit que ça pouvait faire une magnifique exposition. Et de là est né ce projet. On a commencé à penser à récupérer tout ça après le tournage du film. Et ce qui nous intéresse, c'est de faire voir le travail inouï qu'il y a dans les studios, au service des réalisateurs, au service des acteurs, au service des producteurs. Et là, notamment d'un acteur qui s'appelle Courgette et qui est un acteur, image par image, un acteur en stop motion. Et donc c'est le rôle du musée de ramener tous ces objets qui ont servi au tournage, les décors, les personnages, de les ramener à leur valeur, on va dire numéro 2 à nouveau. C'est une valeur artistique. L'exposition est à découvrir jusqu'au 2 avril au musée de la miniature. Le film, quant à lui, n'en finit pas de truster les récompenses. Après les festivals de Cannes et d'Annecy, il est en lice pour les Oscars. On sourit ! Ouais ! Sous-titrage Société Radio-Canada